... Bienvenue téléspectateurs de 7 Infos. Après la Côte d'Ivoire en 2017, c'est au tour de la République démocratique du Congo d'organiser la 9e édition des Jeux de la Francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Cet événement phare consacré à la jeunesse est la rencontre de plusieurs cultures et également de plusieurs disciplines, au nombre desquelles les 100 et 200 mètres. En prélude donc à ce rendez-vous culturel et sportif, nous recevons la sprinteuse ivoirienne Juliana Fernandez-Diamat Dubois, nouvelle reine du sprint ivoirien aux 100 et 200 mètres d'âme. Et tenez-vous bien, elle représentera la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux de la Francophonie. Avec notre invitée Madame Monsieur, nous essayerons d'en savoir un peu plus sur son parcours sportif et justement comment elle se prépare pour entamer ces Jeux de la Francophonie. Bonjour Juliana. Bonjour Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi également, au plaisir. D'accord. Alors, d'où vous vient l'envie de pratiquer le sport ? Tout de suite. Honnêtement, depuis mon jeune âge, j'ai toujours aimé la vitesse. Voilà. Dans les épreuves physiques, je dominais mes courses et donc c'est à ce moment-là qu'ils m'ont recrutée au Félicia. Et donc j'ai commencé mes premiers pas là-bas et ensuite je suis devenue championne, la championne qu'il faut. D'accord. On l'a dit, vous représenterez la Côte d'Ivoire bientôt, du 28 juillet au 6 août prochain aux Jeux de la Francophonie. Comment on prépare un événement aussi important ? Ok. En fait, moi je ne me mets aucune pression. Voilà. Je fais comme d'habitude, je m'entraîne. Voilà. Avec l'objectif, voilà, visite. Voilà. Je ne me presse pas, je m'entraîne, je m'entraîne. Voilà. Et donc j'y crois. Voilà. Tout simplement. La compétition ne suffira pas en Côte d'Ivoire, non ? Ça sera à l'extérieur, dans un endroit où vous avez l'habitude de courir et tout. Est-ce que vous n'avez pas d'appréhension ? On est à Kinshasa. Oui. Bon. Ce serait une très belle découverte pour moi déjà, voilà, de voir de nouvelles personnes. Voilà. Voilà. C'est un peu ça l'esprit de compétition, voilà. Accepter de la concurrence. Voilà. Donc au moment, je me sens prête. Voilà. Tout simplement. Je me sens prête. Tout simplement. Comment Juliana prépare une telle compétition sportive ? On se réveille le matin, qu'est-ce qu'on fait ? On veut savoir un peu quelles sont les conditions dans lesquelles vous travaillez exactement ? Bon. Je m'arrivais le matin, j'enfuit de mon sac, je me trouve sur la piste, voilà. Le coach est là, il me donne le programme, voilà. J'effectue ça, voilà, bien. Et voilà, sans pression, voilà. Parce qu'il faut toujours faire les choses avec conviction. Voilà. Donc, quand je finis, je rentre chez moi. Je fais ce que j'ai à faire, je me lave, je me douche, je mange. Voilà. Je dors. Parlant de manger, est-ce qu'il y a des choses à ne pas manger ? Est-ce qu'il y a un régime particulier pour garder la forme ? C'est quoi votre menu quotidien ? Non, il n'y a pas un régime particulier. Il faut juste faire attention à ne pas manger trop gras, voilà. Faire attention à l'excès de l'huile et du sel. Voilà. Moi, je fais beaucoup attention à ça. Je mange bien les pâtes, les fruits, etc. Donc, on peut tout manger quand on est grande, sportive ? Il faut faire attention à l'excès de tout ce qui sort à la graisse. Il faut faire attention à l'huile, au sel. C'est ce qu'il faut éviter. Mais par contre, tu peux manger tout. Un sportif peut manger beaucoup, beaucoup manger. Voilà. Beaucoup manger. Et aussi, insister sur les fruits. D'accord. Les fruits. N'importe quel fruit. N'importe quel fruit, oui. Ok. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure d'entraînement. Où vous faites vos entraînements ici à Abidjan ? Au stade Robert Chambrou, de Marguerite. D'accord. Voilà. Et vous avez combien de coachs qui vous assistent ? J'ai un seul coach. J'ai un seul coach. C'est mon coach personnel. C'est lui qui veille. C'est lui qui me donne les programmes. C'est lui qui m'aide pour ma progression. Intéressons-nous à présent à votre titre de championne. D'où c'est parti ? Je suppose qu'il y avait plusieurs femmes qui ont compétit avec vous. Et un coup, on est là, on entend Juliana Fernandez-Diamat Dubois. Comment on se sent à cet instant-là ? C'est la grosse tête où on se dit qu'on doit encore travailler ? Je veux encore travailler. D'accord. Voilà. Je n'étais pas surprise parce que je savais déjà que j'allais gagner parce que je savais avec qui j'allais courir. D'accord. Je connaissais mes concurrentes. Voilà. On avait l'habitude de compétir ensemble et je gagnais. Donc, j'étais sûre de moi. Tout ce que je voulais, c'était faire mieux. Voilà. Pour espérer avoir une très bonne performance. Voilà. Qui me permettra vraiment d'être sûre de moi lorsque j'irai à l'étranger pour compétir avec les adversaires qui sont plus fortes. Tout simplement. Et ce jour-là, vous avez fait quel record ? J'ai fait 11,75. Voilà. D'accord. Vous aviez l'habitude de faire ce record-là ? Non. 12. 12. Je cours en 12 euros et là, j'ai fait 11,75. C'est vraiment un exploit. Et je suis très contente. Vraiment. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi vos appréhensions par rapport à cette compétition à venir concernant les Jeux de la francophonie ? Si, appréhension, vous en avez bien sûr. Bien sûr. C'est comme je le dis, je ne me mettrai aucune pression. Je continuerai mes entraînements. Voilà. Voilà. La compétition, c'est ça. Il faut s'attendre à ça. Donc, ce n'est pas une pression pour moi, en fait. Voilà. Je m'entraîne toujours comme il faut. Je n'exagérerai en rien. Voilà. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et avant le sacre de championne, quelle a été votre palmarès, brièvement ? Bon, j'ai pas mal été publier les images, les vidéos. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages de mes fans, de ceux qui croyaient en moi depuis toujours. Voilà. Et cela m'a beaucoup fait plaisir. Sur les réseaux, ils m'ont publié. Ils ont publié mes photos, mes images pour m'encourager, me féliciter. Et moi, tout ce que je peux leur dire, c'est de leur remercier et de leur promettre de faire encore mieux. Voilà. Une fois, on joue de la francophonie. Tant attendu. En tout cas, vous avez tous nos encouragements. Et dites-nous, est-ce que vous compétissez avec d'autres personnes que vous connaissez ? Comment se passe la collaboration ? Est-ce que vous êtes ensemble ? Vous vous appelez ? Ou bien chacun essaie à son petit niveau de s'entraîner ? Non, on est ensemble. Franchement, on est ensemble. On s'entend, on rigole ensemble. Mais lorsqu'on commence l'entraînement, voilà, chacun est concentré. Voilà, tout le monde est focus. Chacun a son petit secret pour revenir avec la victoire. C'est ça. D'accord. Vous allez représenter la Côte d'Ivoire. Est-ce que déjà, vous sentez un accompagnement de la part des autorités ? Oui. Ou bien, vous avez besoin d'accompagnement ? On vous donne l'occasion de lancer un appel, pourquoi pas ? Oui. Je le sens déjà parce que les membres de ma fédération, avec eux, ce matin même, nous avons travaillé le relais, le relais national. Donc, ils sont là, ils veillent au grain. Et ça nous reconforte, nous qui allons courir, nous qui allons compétir. Voilà, on est très contents. Mais aussi, je peux interpeller, voilà, les autorités, voilà. Il faut qu'ils nous regardent, ils nous observent, voilà, qu'ils nous suivent, voilà, parce que nous allons représenter la Côte d'Ivoire. Donc, on expère vraiment leur soutien. Voilà. Merci. Et quand on doit affronter une telle compétition, vous quittez Abidjan quand précisément ? Et vous partez en comité, vous partez en famille ? Comment est-ce que ça se passe ? Nous allons partir en équipe avec la Fédération Ibarène d'Athlétisme. Voilà. Les trois premières, voilà, avec la quatrième pour faire le relais. Voilà. Et les membres de la Fédération, on ira avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais Juliana, nous sommes en train de finir notre émission. On a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir. Oui, aussi. Il y a un point sur lequel vous voulez revenir rapidement ? Je veux juste dire que je suis prête. La Côte d'Ivoire peut compter sur moi. La Côte d'Ivoire peut compter sur Juliana Fernandez, Diamat Dubois. C'est ça. Et donc, je préviens également qu'il n'y a pas seulement que le 100 et le 200, il y a aussi 400 mètres. Voilà. Une discipline vraiment aussi cool, intéressante, que j'y compte aussi faire. Au jeu de la francophonie touche-gophonie. Voilà. 100, 200 et 400 mètres. 100, 200 et 400 mètres. Voilà. Il n'y a pratiquement personne, aucune Ivoirienne là-bas. Donc, moi, je vais tenter ma chance là-bas. Et nous rapporter la victoire. Exactement. Dans toute la discipline, si possible. Merci beaucoup. Apporter une médaille d'or. D'accord. En tout cas, cette info vous soutient et cette info essaiera de relayer l'information parce que nous sommes partenaires des Jeux de la francophonie et tout se passera sur notre chaîne. Merci. Ça fait plaisir d'entendre cela. A nous aussi, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous également. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à vous également. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevons Fernandez-Diamat Dubois-Juliana, championne Côte d'Ivoire 100 et 200 mètres, qui représentera justement la Côte d'Ivoire à la 9e édition des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo-Kinshasa. Événement qui sera bien entendu diffusé sur les antennes de cette info. En tout cas, restez sur la chaîne. Beaucoup de choses de bonnes en tout cas vous seront communiquées. Merci de nous avoir suivis et puis on se dit à très vite, toujours sur cette info. Au revoir.